Et salut, c'est parti encore ce matin pour un petit expresso. Alors comme pour toutes les présentations précédentes, les clones vont eux aussi avoir droit à leur Upgrade Expansion. Trois figurines vraiment bien inspirées, dont 200 casques sans que l'on sache pour l'instant si c'est une alternative ou une proposition définitive. Le chef avec la jumelle nous laisse déjà imaginer le capitaine qui ajoutera de l'adrénaline ou d'autres pions d'amélioration. Celui qui est accroupi a une pose plutôt sympa pour une fois, pas trop en arrière et avec une visière supplémentaire relevée, j'adore. Dans la carte, rien de nouveau, je ne m'attarde donc pas et ne reviens pas non plus sur l'intérêt de ces boîtes qui offrent de la diversité visuelle agréable, surtout pour des armées qui grossissent en effectif. Et vous pardonnerez la blague, on n'a pas besoin de cloder ces figurines. En parlant du mec accroupi, on peut parler du RPS-6 qui tirera un rouge, un noir, un blanc à 2-4. Donc faire attention à vos distances et ce pour 26 points. La contrainte de la distance est contrebalancée par un pacte 2. On s'étonnera que le lance-roquette ne soit pas à incliner. Le DP-23 lui vous coûtera 27 points pour 2 dés noirs et un blanc à 1-2 avec perforant 1. On voit bien là que la République a les moyens avec des cartes que je trouve un petit peu plus chères. On ne revient pas sur le capitaine et le spécialiste déjà présenté dans chacune des autres boîtes qui boosteront vos troupes pour moins de peur et plus d'esprit guerrier. Le mot-clé tacticien qui permet à une unité de gagner un nombre d'options de visée égale à la valeur à chaque fois que cette unité effectue un déplacement normal devrait faire son apparition dans toutes ses extensions. Alors sous quelle forme, on verra bien. Voilà, c'était un très court aperçu de cette Upgrade Expansion. Je vous dis à très bientôt pour un expresso.